Salut à tous, ici Adrien Dehé, aujourd'hui jeudi 15 mars 2018 comme vous voyez sous votre écran, c'est mon téléphone mobile que vous voyez, mon téléphone mobile sous Android. Et oui, alors pourquoi je vous montre ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement, alors là vous voyez plus rien parce que l'écran s'est éteint, voilà. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait j'ai reçu une petite demande par mail où on me dit, bonjour Adrien, tu as présenté les applications que tu utilisais sur ton ordinateur, la distribution Linux que tu utilisais, mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour sur l'utilisation de ton téléphone ? Comment tu utilises ton téléphone ? Quelles applications tu utilises ? Eh bien, voici la vidéo, donc pour répondre à la question, ça en intéressera peut-être certains. Donc le téléphone que j'utilise, vous voyez, il tourne sous Android. C'est un Samsung Galaxy Grand Prime. C'est un truc, un Samsung bas de gamme, mais qui fait très bien l'affaire. Je l'ai acheté en 2015, donc il a 2015, 2016, 2017, 2018, il attaque sa quatrième année. Voilà, il tourne, donc c'est un, voilà, un SMG531F, très précisément pour avoir le modèle. Alors, c'est un Android 5.1.1, voilà. Donc ça, c'est le problème de Samsung, c'est qu'ils ne mettent pas à jour leur système d'exploitation. J'ai eu, je crois qu'il était livré en 5.0 quand je l'ai acheté. J'ai eu une mise à jour en version 5.1.1, donc alias Lollipop. Et cette version, elle a été mise à jour une fois, ça m'a fait sauter pas mal de paramètres. Pour passer de la 5.0 à la 5.1, donc je m'en suis souvenu. Donc au mois de, au mois de juillet 2016, donc peut-être un petit peu plus, j'ai fait la mise à jour. Et depuis, plus de mise à jour. Donc j'ai plus de correctif de sécurité, j'ai pas les nouvelles versions d'Android. Bon, je m'en fiche, mon téléphone fonctionne, je l'utilise pour téléphoner, accessoirement. Donc, du moment que je puisse téléphoner, je m'en fous de la version d'Android. Après, le souci, c'est que, effectivement, mon téléphone mobile est un peu vulnérable. Et je trouve ça dommage, parce que les correctifs de sécurité, ben, sont pas, oula, sont pas appliqués, c'est dommage. Mais autrement, il est très stable, il fonctionne très bien. Alors, dans les nouveautés de Android 5.1 et plus, ce qui m'a peut-être intéressé, ce serait d'avoir une autonomie un peu plus grande du téléphone, parce que là, j'ai 4 jours d'autonomie. Bon, c'est relativement correct, mais, bon. Après, il suffit peut-être d'utiliser son téléphone un peu intensément, et puis il tient plus qu'une journée, quoi. Ou vous êtes dans un endroit un peu reculé, vous voulez faire un peu de radio par Internet, vous voulez surfer un peu, parce que vous n'avez pas votre ordi à proximité, ou vous voulez mettre le GPS, ben, voilà. Du coup, la batterie, elle tient pas trop. Bon, c'est pas bien grave, en 4 jours, ça me suffit. En même temps, recharger tous les 4 jours, ça évite d'avoir un cycle de décharge et de recharge trop rapide de la batterie, et donc, du coup, de l'user prématurément. Donc, j'ai 2 écrans, là. Vous voyez, j'ai un bureau ici, et ce deuxième bureau, là. Donc, je vais vous présenter les applications que j'utilise, sachant que, sur cet écran principal, là, toutes les applications qui sont ici, c'est 90% de ce que j'utilise tout le temps. 75% de toutes les applications que j'utilise, elles sont en bas. Donc, c'est le téléphone, les contacts, les paramètres pour arrêter des applications un peu récalcitrantes, ou aller voir des petites choses, et les messages, parce que, accessoirement, ça s'appelle un téléphone mobile. Et donc, dans téléphone mobile, on a téléphone et mobile. Donc, je téléphone tout en étant mobile. Voilà. J'envoie des SMS, c'est quand même la deuxième fonctionnalité principale d'un téléphone. et après, le reste, c'est accessoire. Alors, bon, j'ai un widget météo avec la date et l'heure. Ouais, super, c'est cool, ça fait un peu gadget. Côté des applications, mon navigateur web, par défaut, c'est Firefox Focus. Eh oui, c'est pas Brave qui était juste à côté. C'est Firefox Focus. Donc, Firefox Focus, c'est un... Alors, là, vous ne voyez pas, parce que l'enregistrement vidéo, de fait, protège... Enfin, Firefox Focus, en fait, c'est un navigateur à navigation privée automatique. On navigue, on efface, et voilà. Donc, du coup, l'outil de capture d'écran ne permet pas de capturer l'image. Mais je vais vous montrer ici, dans le module de l'aide. Voilà, on va voir ce qui s'y passe. Donc, quand vous ouvrez l'application Firefox Focus, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, on a une barre de recherche, et puis, on cherche le site qu'on veut. Ce qui est assez génial dans Firefox Focus, c'est qu'en fait, j'ai besoin de faire une recherche sur Internet. J'ai besoin de chercher un truc, une recette de cuisine ou autre, sur le téléphone. Eh bien, je fais ma recherche. Hop, et après, une fois que j'ai fini, sur la page, quand on descend, il y a une petite, cette icône-là de corbeille qui s'affiche. Et en fait, cette icône de corbeille, quand on appuie dessus, enfin, quand on appuie dessus avec le doigt sur l'écran tactile, eh bien, ça va fermer automatiquement l'onglet qui est ouvert avec le site. En gros, vous naviguez, donc, je tape un truc, hop, ça ouvre DuckDuckGo. Une fois que j'ai trouvé, hop, je vais sur Marmiton, hop, je fais ma recette de cuisine, je note ce que j'ai à noter. Eh bien, plutôt que d'appuyer sur le bouton normal et que, fouite, je revienne à l'écran d'accueil et que Firefox Focus, enfin, en tout cas, le navigateur Internet, de manière générale, reste lancé, il est l'onglet qui m'occupe de la mémoire, etc. Avec l'icône de poubelle, eh bien, fouite, ça ferme tout et du coup, ça libère de la mémoire, ce qui fait que le téléphone ne consomme pas de la batterie pour rien, etc. Et donc, l'optimisation, enfin, pas l'optimisation, l'autonomie est prolongée. Deuxième navigateur que j'utilise, c'est Brave, vous le voyez ici à l'écran. Donc, je n'utilise que dans un seul cas bien particulier. Vous voyez, il y a cinq onglets qui sont ouverts à chaque fois. En fait, quand je rouvre Brave, ils me rouvrent les onglets déjà ouverts. Et en fait, ces cinq onglets ouverts, ce sont des sites web pour lesquels l'application mobile est nulle. Donc ici, voilà, on a le bien public, c'est notre journal local. Eh bien, l'application du bien public, si on l'installe sur le téléphone, elle est bourrée de pubs, elle est longue à lancer. À chaque fois que vous ouvrez un article, vous avez encore de pubs. Ou pareil, l'application Météo France, c'est pareil, c'est le même bazar. Vous avez plein de pubs, c'est pas ergonomique, c'est super lourd, ça, 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 ça va pas. Donc du coup, j'utilise Brave pour, bah voilà, hop, toc, aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Hop, c'est quand même beaucoup plus réactif. Voilà, je clique là, hop, toc, j'ai un pouf, ça y est, j'ai déjà l'onglet. Bon, mis à part les photos qui mettent un peu de temps avant d'arriver. Mais j'ai les infos tout de suite. Là où l'application du bien public est une vraie usine à gaz. Donc voilà, j'utilise Brave pour ça, pour avoir toujours sous la main des sites web en version mobile pour lesquels les applications sont complètement nulles. Donc c'est le cas de bien public, de la météo, ou certains sites web que je veux toujours avoir sous la main. Typiquement, la radio, j'avais présenté là, que j'avais mis un émetteur radio faible portée chez moi pour avoir la radio FM, voir une playlist qui tourne. Et quel que soit où je suis avec une radio FM, je capte. Et bien voilà, j'ai un petit site avec une petite page sur laquelle j'ai le morceau en cours, le morceau à venir, les morceaux précédents. Donc quand j'ai envie d'avoir ça à proximité, c'est déjà dans le téléphone. Côté réseaux sociaux, et bien j'utilise qu'un seul réseau social, c'est Twitter. Donc l'application, c'est celle de Twitter parce qu'elle n'est pas trop lourdingue, elle n'est pas trop bourrée de pubs, il y a 2-3 notifications quand on retweet ou quand on m'écrit. Donc ça, honnêtement, c'est pas mal. J'ai rien à reprocher à l'application Twitter, elle est simple, rapide, efficace. Elle fait le job, elle ne me pose pas de problème, donc c'est l'application officielle. OK. Telegram, qui est ici, je ne vous le présente pas. C'est l'application qui permet de discuter sur les différents canaux Calculate Linux, discuter de manière privée avec certaines personnes de Calculate Linux. Grosso modo, ça sert à ça. Et j'ai 2-3 autres petits groupes pour lesquels je chatte en ligne. Donc du coup, je l'utilise sur le téléphone ou sur le PC. Pour la musique, j'utilise Vanilla Music, donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc Vanilla Music, c'est un logiciel libre, les sources sont disponibles sur Internet. C'est une application donc libre, gratuite, il n'y a pas de pub. Elle est géniale, il y a plein d'options, supporte le replay gain, voilà. Enfin, je veux dire, c'est un truc super cool. Donc là, voilà, moi j'utilise la vue par album, puisque soit je veux écouter un album de musique d'un artiste bien particulier, soit je veux écouter mes musiques qui sont dans un pot pourri, donc après, voilà, vous voyez là, j'ai mes différents trucs, voilà, donc ça c'est les maxis, les versions maxi, les versions club, mix et tout ça, les versions un peu dream, voilà, j'ai un album dans lequel je mets tous les méga mix, c'est en fait, c'est plus simple pour moi pour retrouver dans l'application, je classe mes musiques, toutes les musiques pour pourri dans un album, enfin dans le même album. Voilà, donc ça c'est pour Vanilla Music. Tune in radio, c'est une application qui permet d'avoir la radio, des web radios dans l'application. Donc voilà, vous voulez écouter, je ne sais pas, n'importe quelle radio que vous voulez, et bien hop, vous pouvez mettre des radios en favori, hop, voilà, et donc si vous êtes, je ne sais pas moi, dans un hôtel ou autre, peu importe, que vous n'avez pas de radio FM qui vous convient ou autre, vous pouvez écouter la radio sur votre téléphone et puis surtout, vous pouvez là, voilà, activer le minuteur de mise en veille, donc vous voulez dormir, et bien dans 45 minutes, hop, la radio elle se coupe toute seule. Bref, c'est assez simple, alors là, je vais du coup arrêter la radio, voilà, et voilà. Waze, donc vous avez vu, j'avais l'application Fake GPS dans les notifs, c'est juste parce que justement, je voulais vous présenter Waze qui est un excellent GPS, GPS pour lequel, bon, je ne vais pas vous montrer comment il fonctionne parce que vous allez voir les dernières adresses dans lesquelles je suis allé, enfin, je me suis rendu, j'ai mis l'application Fake GPS que j'ai installé juste pour le, ici pour le test pour ne pas montrer ma position actuelle. donc Waze, c'est un GPS assez sympa, vous pouvez, quand vous roulez, pardon, quand vous roulez, vous pouvez avoir, vous pouvez signaler des accidents, signaler la police, des ralentissements, des bouchons, vous avez des notifications, enfin bref, c'est une appli assez sympa et plutôt fiable, elle ne vous fait pas passer dans un chemin de gravillon comme laquelle j'avais utilisé au début. Alors le problème, c'est qu'il faut être connecté à Internet pour avoir Waze, elle ne s'utilise pas en hors ligne, donc si vous n'avez pas un forfait mobile béton, ben c'est un peu compliqué et du coup, avant j'utilisais Maps.mi qui est un GPS aussi hors ligne avec des cartes OpenStreetMap sauf que ce couillon, il m'a fait passer plusieurs fois, justement, je me suis rendu en vacances, il fallait que j'aille, j'étais presque arrivé, il fallait que j'aille tout droit dans la rue et puis hop, c'était 200 mètres après, non, il m'a fait contourner une espèce de déviation puis à un moment, il m'a dit tourner à droite et c'était un chemin de gravillon qui coupait effectivement pour aller pile poil en face de mon logement de vacances mais ça me faisait couper là au milieu, enfin, je me suis dit oula, donc j'ai cherché autre chose et là je suis tombé sous le charme de Waze, donc voilà, c'est assez sympathique. Joyce SSH, c'est un client SSH, donc il y a une version gratuite bridée et là c'est la version pro payante que j'ai gagnée sur un concours Twitter en tweetant Joyce SSH, je sais pas quoi, ils offraient 10 personnes je crois si on retweetait un tweet ou autre d'eux et du coup, je l'ai eu comme ça gratos mais il y a une version normale bridée où vous pouvez vous connecter que en SSH sur certaines machines, mémoriser des connexions et puis la version pro, vous pouvez utiliser votre téléphone comme étant un proxy, enfin vous pouvez utiliser Joyce SSH pour faire un proxy SSH etc, enfin plein de petites options assez sympa, donc du coup, quand je me connecte sur mon serveur où j'ai mon client IRC etc, c'est assez sympathique, donc ça c'est Joyce SSH, l'appareil photo, c'est l'appareil photo, l'horloge, c'est pour le réveil et des fentes alarmes, la calculatrice, c'est pour faire un calcul et Divia Mobilité, c'est l'application qui permet de se déplacer dans la ville de Dijon que ce soit en vélo, tramway, bus ou voiture, notamment avec la disponibilité des places de parking et sur le deuxième écran, ce sont des applications que j'utilise beaucoup moins souvent ou qui sont, qui m'amènent des notifications donc là, il y a quoi ? Il y a mes fichiers, c'est pour naviguer dans le système de fichiers donc j'utilise quasiment rarement mais quand je l'utilise je vais le trouver ici galerie de photos alors j'utilise pas mon téléphone mobile pour faire des photos c'est pas une utilisation que j'en fais de mon téléphone mobile mais quand je prends quelques photos notamment pour avoir un numéro de série qui est bien planqué derrière sur un serveur ou voir un truc que je vois pas parce qu'il faut se mettre derrière un truc au boulot je prends une photo puis après voilà je vais dans la galerie mais sinon je prends pas beaucoup de photos avec le téléphone ici ce petit widget c'est I don't call en fait donc quand là j'appelle mon téléphone mobile va apparaître sur le numéro enfin sur le combiné de la personne que j'appelle là si je fais ça et bien le prochain appel il se fait en appel masqué donc typiquement j'appelle un magasin je veux un renseignement je veux pas que le numéro il s'affiche hop le prochain j'appelle l'appel est masqué et après il redevient visible ou alors je peux tout le temps être en appel masqué si j'ai plusieurs appels à passer donc c'est un petit bouton qui est assez simple pour passer d'un mode à l'autre la lampe c'est la lampe ça utilise le flash de l'appareil photo comme lampe torche donc ça c'est assez pratique dans certains cas YouTube c'est l'application YouTube donc là rien d'extraordinaire même si je préfère répondre aux commentaires sur l'ordinateur j'ai quand même YouTube sur le téléphone pour consulter 2-3 bricoles 2-3 commentaires et vous répondre le bon coin forcément c'est quand je vends des trucs je veux avoir rapidement les notifications comme si la personne m'envoyait un sms pour être un peu plus réactif lors des ventes Bycommeter c'est une application qui plante c'est une application ici alors je vais revenir ici sur piste je crois voilà en fait voilà vous le mettez en route et puis vous avez un compteur vous avez un compteur de vitesse vous avez des statistiques en live sur la vitesse la distance parcourue les calories la vitesse moyenne etc et la carte et en fait moi je l'ai utilisé un petit peu pour voir ce que je faisais au niveau des performances donc voilà par exemple le 21 février j'avais envie de voir voilà j'étais au boulot j'avais envie de me faire un kebab au centre-ville alors je me suis dit bah tiens je vais lancer cette application pour voir combien de temps en trottinette du boulot je mets pour aller au centre-ville et voilà donc on voit le temps total le temps suspendu c'est le temps où je suis arrêté typiquement j'attends le petit bonhomme vert au passage piéton le temps de promenade c'est le temps effectif à pédaler à avancer enfin pédaler dans le cas d'un vélo ou à patiner dans le cas de la trottinette voilà on sait à quelle heure je suis parti à quelle heure je suis arrivé la distance la vitesse maxi vitesse moyenne donc vous voyez en trottinette on est globalement à 15-16 km heure voilà pourquoi je me déplace en trottinette ça va beaucoup plus vite qu'à pied s'il pleut on peut la plier et la mettre dans le bus dans le tram on peut la plier et la rentrer dans les magasins quand on va faire quelques boutiques donc c'est assez sympa je précise c'est une trottinette non électrique barcode scanner c'est une application qui permet de scanner des codes barres donc dans mon métier j'ai besoin de générer des codes barres des fois j'ai des codes barres je voudrais savoir quel type c'est donc en gros ça utilise un appareil photo là je vous prends par exemple la boîte de ma montre voilà hop je me mets là tac sur la montre et donc on voit que ce code barre il contient donc 76 10 522 686 823 et surtout que c'est un format de type EAN13 voilà donc c'est assez sympa de savoir si on utilise des codes barres code 39 des codes code barres code 128 2 parmi 5 etc donc voilà quand j'ai des étiquettes à faire je vais tester plusieurs types de codes barres après je ne sais plus quelle étiquette je me dis ah oui cette étiquette elle passe bien devant ce lecteur optique là merde c'était quel type hop ben voilà on peut savoir assez rapidement ce que c'est comme code barre donc j'utilise pour ça ensuite duel quiz c'est un c'est un jeu de culture générale voilà donc ça passe le temps je suis dans le bus ou dans d'autres endroits dont vous faites je suppose la même chose que moi vous jouez sur le téléphone pour vous passer le temps shazam bon bah c'est une application super connue elle permet voilà donc de repérer une musique qui passe à une radio que l'application détecte donc là par exemple j'allume la radio je sais pas ce qui passe donc là il passe un truc que l'application va détecter voilà another world de DJ Pierrot donc c'est effectivement ce qui passait dans la radio puisque j'avais parlé de cette radio dans une vidéo donc là le soir c'est de la musique type dream trance enfin des trucs tout doux pour nous aider à dormir donc voilà shazam bon c'est super connu et puis bon voilà il y a le google play store qui est ici et puis et puis un jeu de circuit circuit scramble bon un jeu de pinball et un jeu circuit scramble en fait c'est des portes haies des portes houes et puis vous devez faire un chemin pour aller allumer une petite lumière donc c'est un jeu de logique voilà et bien en tout cas j'espère que cette vidéo sur la présentation de mon téléphone mobile vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao